bonjour à tous je reviens avec une nouvelle vidéo d'une réalisation en colocation celle là est un peu spéciale parce que comme vous allez le voir j'ai pas eu le temps de terminer le j'ai pas pu faire le dernier film de l'appartement terminé il était déjà loué c'est allé trop vite je vous le rappelle pensez à vous abonner c'est pas bête ça peut m'aider pour mon référencement et si vous aimez ce que je fais un petit pouce vers le haut c'est toujours sympathique donc voilà je vais vous montrer c'est un exemple un peu particulier parce que là on avait du vraiment du taf on a refait entièrement l'électricité et c'est dans un appartement de 100 mètres carrés avec le boulot que ça représente ça a pris un petit peu de temps mais je remercie au passage stéphane pour sa disponibilité stéphane c'est mon ami artisan et franchement il y a eu quatre chantiers en même temps quasiment et c'est chaud c'est chaud chaud donc alors je vais faire le déroulé que alors encore une fois je vous explique les vidéos vous allez voir à l'origine elles sont destinées à mes clients c'est pour leur montrer l'avancement le projet de départ l'appartement quand je les visiter avec des commentaires et alors bien sûr j'ai fait des coupures je vous ai pas montré les vidéos dans leur intégralité parce que je détaille tout dans mes vidéos bien évidemment puisque c'est pour mes clients donc on va commencer par la première visite de l'appartement au tout début où je présente le logement c'est parti donc pour cette première vidéo donc là on a l'entrée la porte d'entrée et la cuisine je vais faire juste des commentaires en plus bon là le propriétaire vient de me dire qu'il laisse tout y compris le frigo donc c'est un petit bonus sympathique bon là je vais pas je vais pas refaire le détail parce que Xavier avait déjà fait la vidéo on a une cuisine en très bon état pas de problème particulier je me permets tant qu'on me regarde autrefois oui ça va ici le mur bon état je sais pas de j'ai pas d'anomalie par contre celui de l'entrée je le dis maintenant je suis pas là va au moins remettre un coup de nature je pense voilà après donc moi ça je vous filme pas vous inquiétez pas parce que vous aviez il avait déjà filmé la partie non bon non mais non mais si vous êtes chez vous quand même je suis bien élevé donc là pareil là on a la chambre le quatrième chambre après ce que je regarde surtout en fait c'est l'histoire des travaux moi je l'ai refait oui moi j'avais vu ouais ouais c'est impeccable ça j'avais une baignoire ah mais c'est pour ça xavier parce que sur l'annonce j'ai vu une baignoire avec un espèce de rideau de douche c'était ce qui était avant oui mais regarde regarde dans la fiche produit qui m'a envoyé il ya une baignoire il ya en plus de ces deux douches et une baignoire t'as mélangé deux annonces oui mais là non parce que deux déjà attend oui c'est vrai que oui je me disperse comme d'habitude donc là on a en fait c'est juste un placard qui a été rajouté il fait pas partie de donc on peut le retirer éventuellement pour gagner de la place c'est moi qui les a placés donc c'est des placards hop hop là il ya un coup de peinture là il ya un coup de peinture hop et là bon mais par contre par terre c'est propre mais oui c'est un coup de peinture sur les murs quand même quand même quand même je vais finir là qu'est ce que j'ai là ça c'est une chambre hop je vais en profiter pour me glisser faut au moins je pense quand même remettre un petit coup de peinture c'est pas choquant on en reparlera et voilà et voilà j'ai fini donc vous avez vu vu comme ça effectivement on a un peu de mal à se projeter mais c'est aussi une question d'habitude c'est mon boulot de savoir un peu où je vais et si c'est faisable ou pas notamment par rapport aux travaux et par rapport aux prix donc là ce que je vais vous montrer on va changer d'ambiance c'est pas le tout au début mais c'est vers le début des travaux et là effectivement ouais c'est j'aurais bien voulu montrer les travaux d'électricité en cours parce que c'est vraiment impressionnant à voir avec tous les fils partout mais ça n'a pas été possible donc je vais vous montrer là les travaux en cours c'est parti je fais pas de commentaire c'est les prises sont accordées de toute façon maintenant c'est juste pour lui donner une idée de l'avancée du chantier donc les peintures c'est bon Stéphane a repeint là les chambres toujours pareil avec les prises qui sont positionnées ici quoi ici merde attends je sais plus dans quel appartement je suis là en bas oui d'accord ok c'est un placard non mais je suis un peu là j'ai un peu de mal en ce moment voilà tout est propre tout est propre et dernière chambre voilà je sais pas si on voit bien il y a peut-être un contre-jour avec l'installation électrique que Stéphane a modifié ça c'est la vidéo des travaux un petit peu plus tard que je sais pas deux semaines après je crois donc je vais je vais passer vite parce que c'est juste pour vous montrer l'avancement et c'était encore une fois destiné à mon client pour lui montrer où on en était bon je dis tout en vrai je me dépêche Romain parce que Stéphane il veut les bouffer je vais un peu vite là mais bon il a branché la hotte mais ça déconne le moteur il fait un drôle de bruit je peux pas te montrer parce qu'il l'a branché en série avec le frigo le frigo bien sûr il l'a sur le tableau électrique il l'a débranché on va pas laisser le frigo tourner à vide donc de mémoire bon là il a tourné propre pour plus la prise il a rajouté la prise bon il a rajouté une lumière au plafond alors je te le dis je vais te montrer à l'intensité variable il vient de le découvrir Stéphane moi je l'avais déjà vu dans l'appartement d'un autre client tu vois voilà hop c'est une identité variable donc ici il n'y a rien de spécial si il a repeint les portes du placard de l'entrée parce que c'était vraiment Pajoba donc là voilà ça maintenant c'est décent et propre bon ici dans le séjour ils sont en train de poser la plainte voilà il y a quand même deux salles d'eau donc ça va la première la douche n'a rien changé bien sûr et voilà là c'est le meuble plus évier de la salle de bain la deuxième que je vais te montrer qui est là donc tu m'as dit là oui tu as changé la cabine de douche Stéphane par la deuxième salle de bain je vais te poser le meuble tout à l'heure comment ? j'ai posé le meuble tout à l'heure d'accord ok rien de spécial rien de spécial si tout est propre donc là il faut qu'il rajoute un léminaire et on arrive à la dernière chambre qu'on avait évoqué ensemble donc effectivement tu vois il y a une prise de chaque côté on a vérifié avec Stéphane un lit en 140 il passe tranquille pas de soucis et là maintenant c'est la version presque finie parce que j'ai pas pu filmer l'appartement terminé il s'est pas loué trop vite il s'est loué très vite donc c'est bien on avait même pas passé l'annonce on s'est servi d'une annonce d'un autre client pour basculer les locataires sur celui-là donc chaud mais j'étais assez content du résultat et j'en ai un autre si j'ai le temps je vous montrerai c'était un T4 on était dans la même situation il a été loué hyper rapide je me suis fait surprendre et Stéphane a dû retourner en urgence finir des bricoles parce qu'il y avait déjà des locataires et donc et on a même mis le double vitrage dans celui-là que je vous montrerai plus tard quand les locataires étaient déjà dans l'appartement donc là c'est le résultat de l'appartement de 100m² presque fini parce que j'ai pas pu filmer la totalité je suis même allé livrer des armoires parce que je suis multicarte moi je suis allé livrer des armoires en urgence parce que les locataires étaient déjà en place c'est parti c'est parti c'est parti donc là il y a la vache sèche ok ça marche euh rien de spécial je sais pas si Stéphane a testé le fou il faut que je lui pose la question ici le CGO bref donc Abdel m'avait fait la remarque que là c'était peut-être mieux dans une chambre ça donc à réfléchir on me dit parce que c'est c'est bon après il y a un peu enfin bon allez je suis perfectionné je trouve que ça faisait un peu vide mais bon on va faire le tour par le côté gauche et revenir à la droite après ah oui il y a pas de délai ici parce que c'est pas terminé c'est pas terminé là il va il va il va masquer tout ça ok parce qu'il y a des locataires qui rentrent à la fin de la semaine et là du coup c'est là où je me dis tu vois qu'on peut peut-être la commode dont je t'ai parlé là la commode dont je t'ai parlé donc peut-être redécaler un peu le lit ici parce qu'on a de la place pas beaucoup hein et mettre une petite commode en hauteur un petit chiffonnier commode en hauteur c'est pas bête ici bon bref on a du classico et c'est là qu'il faut effectivement que je mette une armoire ici le champ moi même combat au niveau de l'armoire alors Romain un petit suspense et voilà le coffre de ma voiture bon là il y a les deux armoires et et le meuble pour la chambre voilà c'est bouclé maintenant faut juste les transporter c'est lourd faut que je me fasse aider ici par contre c'est plus grand c'est beaucoup plus grand match 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 moi donc là c'est pas compliqué hein franchement ça voilà j'ai avoir la place même de mettre un puppy foot j'arrête de dire des bêtises donc là il y a ah c'est le miroir dans la salle de vince ah bah attends ah non c'est le miroir qui était là ou qui est destiné à être là ok donc voilà je crois que j'ai fait le tour je vais revérifier et si on a de séjour ça c'est une belle pièce de vie quand même franchement c'est quand même vachement sympa c'est vachement convivial voilà donc vous voyez par rapport à ce que je vous ai dit sur notamment les vendeurs de formation pour monter des opérations immobilières c'est quand même pas simple il faut bah il faut moi cet appartement je l'ai trouvé par un apporteur d'affaires qui est un agent immobilier aussi parce que voilà je suis un peu au courant avant tout le monde quand je quand ils détectent des choses qui correspondent à ce que je leur ai demandé mais vous avez vu c'est du boulot quand même et voilà il faut être sûr de ne pas se tromper et là effectivement vous l'avez vu le logement était déjà loué on avait pas fini mais c'est pas toujours comme ça mais là je suis assez fier du résultat voilà pensez à vous abonner je me répète mais c'est pas bête pour être au courant des nouvelles vidéos que je peux mettre en ligne mettez moi un pouce vers le haut si vous appréciez mon boulot et puis bah écoutez je vous dis à la prochaine je sais pas quand pour une nouvelle vidéo je ne sais pas encore sur quel sujet au revoir